Le Fils s'est garé, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolatime, c'est une émission de Homo Selae Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolatime, c'est la parole de Dieu par un point de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolatime, c'est le salut. Bienvenue en Christ, à mes téléspectateurs de Homo Selae Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour décerner le thème de la semaine intitulé « Dieu ne permet-il pas que certains événements suivent dans notre vie pour l'accomplissement de son plan ? » « Dieu ne permet-il pas que certains événements suivent dans notre vie pour l'accomplissement de son plan ? » Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous afin de pouvoir mieux développer ce thème. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Descends-nous, dispose-nous à pouvoir annoncer la parole pour nos puissants de Christ. Amen. Bienvenue en Christ, à mes téléspectateurs de Homo Selae Voice, le thème qui fait office de notre entretien cette semaine est intitulé « Dieu ne permet-il pas que certains événements suivent dans notre vie pour l'accomplissement de son plan ? » Il faut reconnaître que Dieu est omnipotent, il est omniscient et omniprésent. L'omnipotence veut dire que Dieu, en réalité, a une puissance sur sa créature et sur lui-même. Donc Dieu a un pouvoir absolu sur lui-même et sur toute sa créature. Alors l'omniprésent, puis Dieu est présent partout, il est présent ici et partout ailleurs. Alors l'omniscient, pour dire, il sait distinguer la vérité, d'accord, de la fausseté. Donc il détient en réalité la clé de la vérité en lui-même, dans l'omniscient. Alors cela veut dire que Dieu est souverain. Donc l'omniscience et l'omnipotence et l'omniprésence désignent en réalité la souveraineté de Dieu. Alors quand nous reconnaissons que Dieu est souverain, nous devons comprendre alors que Dieu peut tout. Il peut tout faire. Dieu sait tout. Dieu nous attrapons tout et tout peut nous arriver par Dieu. Et tout ce qui nous arrivera, Dieu est au courant. Dieu, il a la parfaite connaissance de la nature et de sa créature. Alors, bien aimé en Christ, Provence 16, verset 4, nous dit quelque chose. Vrai que nous nous tions cela. Provence 16, verset 4. L'éternel a tout fait pour un but. Alors, la Bible déclare que l'éternel, comme on le dit, Dieu créa le ciel, la terre et tout ce qui le rend faible. Alors, l'éternel a tout fait pour un but. Dieu a tout créé. Il a créé tout seul pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Alors, il a même réservé le méchant pour le jour du malheur. Cela veut dire que Dieu a préparé tout. Il sait que nous aurons le malheur. Il y aura aussi le malheur. Mais lorsque le malheur viendra, puisque tout ce qui est bon vient de lui, il a réservé le malheur pour exercer au jour du malheur. Dieu a tout prédéfini. Il a tout prédéfinis. Il a tout établi. Il détient tout. Il détient la clé de tout. Il sait tout ce qui arrivera. Donc, il faut comprendre que Dieu, il permet à ce que ces événements suivent dans la vie pour l'accomplissement de son plan. Il ne cherche pas de moyens. Il ne passe pas de moyens, d'accord, pour arriver à un but. C'est ça la réalité de Dieu. Puisqu'il a la connaissance parfaite de la nature. Il a la connaissance parfaite de ses créatures. Parce que c'est lui qui souffle dans l'homme. Vous voyez un peu. Il a créé l'homme et il a mis son souffle dans l'homme. Donc, il connaît l'homme. Il comprend l'homme. Et il détient même, c'est-à-dire, l'essence de l'homme. Il détient l'existence de l'homme. Donc, personne ne peut l'échapper. Rien ne peut l'échapper. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, bien-être dans le Christ. Si Dieu maîtrise parfaitement l'homme, alors que l'homme ne peut pas se maîtriser. L'homme ne se connaît pas. L'homme ne se maîtrise pas. Puisque Dieu, qui nous connaît, il sait ce qui est bon pour nous. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Oui, alors, Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets, voilà. Je connais les projets que j'ai faits pour vous. Oui, Jérémie 29, verset 11. Car. Car. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vous voyez, donc, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet du Père et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir. Alors, afin de nous donner un avenir. Et une espérance. Et une espérance. Alors, quand quelque chose nous arrive, on se dit, on se lamente. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est là? Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Bien, qui nous a préparé le bien? Il nous a préparé pour le meilleur. Il nous a préparé de bonnes choses. Et pourtant, lorsque le malheur vient, nous devons supporter cela. C'est important. Parce que Dieu sait pourquoi le malheur est là à l'instant. L'amantation de Jérémie, chapitre 3, verset 37 à 38. L'amantation de Jérémie, chapitre 3, verset 37 à 38. La vie, le terme dit Dieu ne permet pas que certains événements, certains événements, surviennent dans notre vie ou la compréhension de son plan. Le plan de Dieu, c'est notre bonheur. Le plan de Dieu, c'est notre opulence. Le plan de Dieu, c'est notre bienfait. Mais pourtant, des choses peuvent parvenir, des choses peuvent survénir, des choses peuvent surgir dans notre vie. D'accord? Pour nous conduire à la compréhension de son plan. Qui dira qu'une chose arrive? Alors, qui dira qu'une chose arrive? Sans que le Seigneur nous l'ait ordonné. Sans que l'éternel Dieu nous l'ait ordonné. Mais qu'est-ce qui peut arriver dans notre vie si Dieu le Puissant, créé sur la terre, omnipotent, omniscient, omniprésent, ne l'ordonne cela? N'est-ce pas de la volonté du très haut? Alors, la vie déclare que n'est-ce pas de la volonté du très haut? Que viennent les mots et les biens. Que viennent les mots et les biens. Donc, c'est de Dieu que viennent les mots et les biens. Job dira dans Job 2, verset 10. Alors, lorsque nous avons le bonheur, lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous donne l'opulence, lorsque Dieu nous élève, lorsque Dieu nous bénit, nous nous recevons. Mais quand nous avons aussi le valeur, nous devons accepter. Parce que c'est de lui que tout vient. Oui. Mais Job répondit. Mais Job répondit. Tu parles comme il est insensé. Tu parles insensé. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevions pas aussi le mal. Nous ne recevions pas aussi le mal. C'est bon. Quand nous recevons de Dieu le bien, nous devons accepter que le mal puisse frapper à notre porte. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand nous sommes au moment bien, il faut comprendre que c'est un plan de Dieu. C'est un plan de Dieu. C'est le plan B de Dieu pour que le bonheur puisse nous pas briller. C'est le plan B de Dieu. Avant que l'homme puisse briller, il faut que l'homme passe dans le feu. Le feu, c'est la difficulté. Le feu, c'est des événements qui arrivent. Le feu, c'est des tentations. Le feu, c'est les difficultés de la vie. Vous voyez? Et quand ça arrive, ça nous fortifie. Vous voyez? Ça nous fortifie. Ça nous rend forts. D'accord? Pour que lorsque le bien fait là, lorsque le bonheur est là, lorsque la vision est à la porte, on puisse en ce moment bien la garder, bien aimer en Christ. Alors, la Bible déclare que, Romain 8, verset 28, que toute chose, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, quand le malheur là sait que c'est pour toi, ça te conduira à atteindre ton objectif, atteindre ton but. C'est très important. Nous savons du reste. Nous savons du reste. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Bien aimé en Christ, quand tu es un appelé de Dieu, c'est que toute chose qui arrivera, c'est que Dieu est dedans. Jésus est dedans. Dieu est dedans parce que Dieu sait. Dieu sait pourquoi c'est arrivé. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devrons alors laisser tout à Dieu. Il faut dire Dieu, oui, que ta volonté soit faite dans notre vie. Il faudrait mieux pour nous implorer la permanence de Dieu dans notre vie. Il faut que nous reconnaissons l'existence de Dieu, la capacité de Dieu, le pouvoir de Dieu, la souveraineté de Dieu, la domination, la suprématie de Dieu sur nous. Et que lorsque quelque chose nous arrive, il faut savoir que c'est Dieu qui l'est ordonné. Le méchant ne peut rien faire pour nous. Le sang ne peut rien faire pour nous. Si ce n'est Dieu, c'est Dieu qui ordonne. Donc, il faut qu'une porte se ferme pour laisser place à d'autres portes. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, l'homme, l'homme que nous sommes, l'homme grand âge, voit son intérêt immédiat. Alors que Dieu voit notre intérêt à long terme. Il voit notre intérêt à long terme. Mais l'homme voit l'intérêt immédiat. Je me souviens. Je me souviens d'une anecdote. Voilà, selon laquelle je me rappelle bien qu'un homme était venu. Il était un chômeur. D'accord? Il a chômé pendant dix ans. Et il a trouvé. Il a trouvé presque un job. Un job. Il a trouvé un job. On lui a dit, d'ici dix jours, on va lui signer un contrat. Et il est venu et il dit, bon, papa, prie avec moi, papa. Prie avec moi. On a prié une semaine. On a jeûné. On a jeûné. On a prié. Il est parti, il fait un test pour qu'il soit embauché définitivement, pour qu'il ait un contrat définitif. Alors, arrivé là-bas, on a tout fait. L'esprit a dû. Dieu a dit, il a béni. L'heure, sonneur a sonné. Sonneur a sonné. Oui, il a béni. Mais arrivé là-bas, on l'a rejeté. On l'a recalé. Il n'a pas pu signer le contrat. Ah, c'est bon. On a commencé par me nourrir. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Vraiment, Seigneur. Mais quand même, on t'a appelé. On t'a oublié. Mais tu nous as écoutés. Tu as sorti des révélations selon lesquelles l'homme est dans sa bénédiction. Sonneur a sonné. Sonneur a sonné. Oh, son étoile est brillante. Oui, mais quand même, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Est-ce que tu nous as écoutés? Là, tu ne nous as pas écoutés. Alors, l'autre, il y a quelqu'un d'autre qui a été choisi. Bon, nous, on ne connaît pas la personne. Ils ont commencé, ils ont commencé. Mais trois mois plus tard, on a appris que la société a fermé les portes parce qu'elle a connu une faillite. La société a fermé ses portes parce qu'elle a connu une faillite. Donc, Dieu ne veut pas donner en réalité. Parce que le plan de Dieu, il veut quoi? Une bénédiction, une bénédiction pour toujours à l'antenne. Le plan de Dieu, il a béni. Mais ce n'était pas ça. Il faut que nous attendons le plan de Dieu. Le plan de Dieu, en réalité, pour cet homme, ce n'est pas en réalité ce contrat immédiat-là. Mais c'est un autre contrat. C'était un train plein pour lui. C'était tout. Mais Dieu est en train de lui réserver une place. On ne le savait pas. Alors, on a fermé les portes parce que pourquoi? C'est la faillite. Alors, le nouveau directeur qui a repris la maison parce que quand c'est un faillite, ils ont vendu les choses et tout ça. Mais quelqu'un a repris. Quelqu'un a repris l'entreprise. Celui qui a repris l'entreprise, mais lorsqu'il est en train de fouiller les dossiers, il a compris que voilà. Celui-là, il a été recalé. C'était un bonhomme. Alors, on l'a appelé et on l'a nommé directement DG de l'entreprise. Il l'a nommé DG de l'entreprise. Vous voyez, cela veut dire quoi? Lorsqu'il passait peut-être avec celui-là, lorsqu'il passait, en ce moment, peut-être le nouveau balacuer, mais son contrat ne va pas durer. Son contrat ne va pas durer. Peut-être ça. Peut-être qu'il aurait connu certains dégâts ou certains débois avec les dirigeants de la société. Alors, on ne va pas, en ce moment, on n'allait plus le prendre. Mais Dieu connaissant ça, l'a recalé, d'accord, de quelques instants, pour qu'on le reprenne maintenant en grand. Mais pour nous, c'est déjà tard. Donc, il y a des événements qui nous arrivent pour faire accomplir le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est ça. Ça me rappelle un homme, d'accord, qui allait aussi, d'accord. Il allait à un poste, il allait chercher un contrat. Mais subitement, il a sorti son véhicule. Et son véhicule était en panne. Il y avait quoi? Il y avait une panne de pneus, crevaison. Il dit, mais Seigneur, j'ai prié toute la nuit. J'ai imploré tout le monde pour ne pas être en retard. Mais là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Il a laissé le véhicule. Il a pris un tartie. Alors, arrivé sur la voie, il y a les policiers qui l'ont arrêté. Ils ont arrêté le véhicule. Ils l'ont conduit comme ça. Il dit, ah, mais qu'est-ce que se passe? Tout ça, maintenant, c'est quoi? C'est moi? Mais attends, je dois aller à ce rendez-vous. Tout ça, c'était un plan de Dieu. Tout ce qui lui est arrivé, c'était un plan de Dieu. Mais il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Mais qu'est-ce qu'il lui a arrivé plus tard? Arrivé sur le terrain. Et le DG n'était pas encore là. Et c'était son fils qui prenait l'agence. Et son fils a fait recaler beaucoup de gens. Après il rentrait, le DG m'aimé. Il dit, mais mon fils, attends, viens. Tu étais là depuis que je t'ai vu, non? Oui, et le DG commençait maintenant par lui présenter ses excuses pour dire vraiment, j'ai été en retard. Tu m'excuses bien. Par ta patience déjà, je te donne le quittus. Tu es retenu. Vous voyez bien? Alors, s'il venait à l'heure, à l'heure coûte que coûte, c'était l'enfant du DG qui allait le prendre. Et il allait le recaliper simplement. Mais Dieu connaissant ça, l'avait bloqué. Ses instants à la maison. Bien-aimé en Christ. Le cas de Jacob. Vous voyez le cas de Jacob. Le cas de Jacob, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, sachant qu'il a un plan pour Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'Isaac et Rebecca cherchaient d'enfants, ils ont employé Dieu. Dieu a jeté un regard favorable, d'accord, sur Rebecca. Rebecca a conçu, Rebecca a conçu. Alors, Rebecca a enfanté. Avant d'enfanter, on a constaté que les enfants se bousculaient. Ils sont allés consulter Dieu. Dieu leur a dit, j'ai deux nations d'enfants. Le cas d'espèce, nous allons prendre le cas d'Isaac et de Rebecca. Et pour peut-être finir par Joseph, vous connaissez bien. Oui. Genèse chapitre 25, verset 21. Alors, Isaac implora l'éternel pour sa femme. Car elle était stérile. Car elle était stérile. Rebecca était stérile. L'éternel est ou ça? L'éternel est ou ça. Alors, pourquoi Isaac a pris? Isaac était la postérité définie. Dieu a béni Abraham en Isaac. Mais pourquoi, quand on parle de postérité, de progéniture, c'est qu'il faut qu'encore, il faut qu'Isaac prie encore. C'est un cas. C'est un événement. Mais Dieu a voulu qu'il paie d'abord, avant qu'il les osse. Et Dieu l'a exaucé. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, Dieu l'a exaucé. Oui. Rebecca, sa femme, devient enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit. S'il en a été ici. Pourquoi suis-je enceinte? Elle a la consulté l'éternel. Il faut que nous consultons Dieu dans n'importe quel contexte, dans n'importe quel événement. Il faut que nous aînions foi en Dieu. Recommande ton soin à l'éternel. Il agira. Recommande ton soin à l'éternel. Au lieu de murmurer. Au lieu de murmurer. Au lieu de te fatiguer. Au lieu de te décourager. Confie ton soin à l'éternel. Confie ton soin à Dieu. Recommande ton soin à l'éternel. Il va agir. Alors, Rebecca, elle a consulté l'éternel. Et l'éternel lui dit. Deux nations sont dans ton ventre. Deux peuples se sépareront sentis de tes entrailles. Alors, oui. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti aux plus petits. Alors, ben c'est Dieu. Dieu a dit cela à Romain. Quand nous lisons Romain chapitre 9 verset 10. Romain chapitre 9 verset 10. Vous voyez, Dieu en réalité a fait un choix déjà dans le ventre. Cela ne dépend pas de Jacob. Il ne dépend pas de Sceau. Dieu a dit certainement. Et c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que Dieu est souverain. En réalité, nous méconnaissons souvent le caractère souverain de Dieu. Dieu est en souverain. C'est-à-dire qu'il a la puissance. C'est-à-dire qu'il décide ce qu'il veut. Il décide de quoi. C'est-à-dire de ce qui arrive demain. Et c'est ça qui arrive. Personne ne l'a jamais demandé. Mais pourquoi tu vas faire ci? Alors, retournons avant d'aller dans Romain. Revenons dans Romain chapitre 11 d'abord. Romain chapitre 11 verset 33. Il faut que nous retournions quelque chose. Romain chapitre 11 verset 33. Qu'est-ce que la Bible dit? Au profondeur de la richesse. Au profondeur de la richesse. De la sagesse. Oui, de la sagesse. De la science de Dieu. De la science de Dieu, oui. Que ces jugements sont insondables. Que ces jugements sont insondables. Dieu est insondable. Dieu, ça veut dire que ces jugements sont insondables. On ne peut pas discerner Dieu. On ne peut pas déchirper la profondeur de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, soumettons-en lui. Oui, allez-y. Et ces voies incompréhensibles. Ces voies sont incompréhensibles. Car. Qui accorde la pensée du Seigneur? Qui accorde la pensée du Seigneur? Et qui a été son conseil? Qui a été le conseil de Dieu? Qui peut être le Seigneur? Qui peut lui donner le conseil? Qui lui a donné le premier? Pour qu'il ait à recevoir en retour quelque chose de lui. C'est de lui. Par lui. Et pour lui. Toutes choses. Toutes choses. Ça, c'est la souveraineté. C'est de lui. Par lui. Et pour lui. Ils sont toutes choses. C'est ça? Alors, il a lui la gloire. A lui la gloire. Dans tous les siècles. Ah, c'est ça. Donc, nous devons nous soumettre à lui. Nous devons nous soumettre à lui pour dire que sa volonté soit faite. Et nous devons éviter nos intérêts immédiats. Et laisser Dieu dans son intérêt à long terme pour nous. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Toi, tu me regardes en ce moment. Toi, tu m'écoutes en ce moment. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Alors, il sait ce pourquoi tu écoutes en ce moment. C'est parce que tu es découragé. C'est parce que tu as commis des mauvais événements dans ta vie. Tu as commis ces événements dans ta vie. Et que tu te dis que Dieu t'a délaissé. Quand Israël dit, Dieu m'a laissé. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a oublié. Dieu m'a oublié. Dieu dit, mais est-ce qu'une femme peut oublier l'enfant qu'elle a l'air? C'est loin de là. Si une femme allaitante ne peut pas oublier l'enfant qu'elle a l'air? La Bible dit, moi, le ténèbre, je vais vous répondre. La Bible dit, mais si éventuellement la femme l'oublierait, mais moi, l'éternel, je ne vous oublie jamais. Si Dieu l'a dit, alors, ce Dieu-là, il est souverain. Revenons maintenant dans Romain, chapitre 9, verset 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rébéka. Il en fut ainsi de Rébéka. Ça, c'est la souveraineté qui continue toujours. Oui, qui construit seul. Alors, Rébéka qui construit seul. Isaac, d'accord. Isaac, oui. Car. Quoi. Quoi. Les enfants ne fussent pas encore nés. Les enfants ne fussent pas encore nés. Ils ne se fait ni bien ni mal. Et ils ne se fait ni bien ni mal pour qu'on nous juge. Pour qu'on nous dit, non, Jacob a fait du bien. C'est pourquoi Dieu l'a aimé. Et il s'a fait du mal. C'est pourquoi Dieu l'a détesté. Oui. Afin que le dossier de l'élection de Dieu subsista. Sans dépendre des oeuvres. Et par la seule volonté. De celui qui appelle. Il fut dit à Rébéka. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon ce qu'il a écrit. Selon ce qu'il a décrit. J'ai aimé Jacob. Alors Dieu dit dans sa souveraineté. Mais il n'a pas besoin de conseiller. Il n'a pas besoin de quelqu'un. Il dit j'ai aimé Jacob. Et j'ai aimé Esau. Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Alors ce qui est aïe ne serait pas de l'injustice. Car il dit à Moïse. Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Et j'aurai compassion. J'aurai compassion. De qui j'ai compassion. Allez si oui. Incident. Incident. Cela ne dépend ni de celui qui veut. Ni de celui qui court. Ce qui t'arrive ce n'est pas ta volonté. Ce n'est pas ce que tu espères. C'est ce que Dieu veut pour toi. Il faut comprendre quoi? Dans ta tête là. Que c'est ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas ce que toi tu veux qui va t'arriver. C'est ce que Dieu te dessine pour toi. Quand Dieu te dessine, il te dessine pour toi. Ça va t'arriver. Tu es comme un archi. Hein? Et Dieu peut te... Allez-y. Allez-y. Ni de celui qui court. Ni de celui qui court. Ce n'est pas parce que je cours. Je vais à la messe. C'est parce que je suis choriste. Parce que je suis prédicateur. Je suis visuel. Je suis sûr. Et je fais comme ça. Je cours. Je cours. Ce n'est pas ça. C'est le cœur que Dieu regarde. Hein? Et il fait à sa volonté. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il décide. Il fait ce qu'il veut. Et il est imperturbable dans sa volonté et dans sa décision. Oui. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à Deux-Saint pour montrer en toi ma puissance. Et afin que mon nom soit publié par tout. Ça, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour Pharaon. Qu'est-ce que Dieu a suscité Pharaon? C'est Dieu même qui a suscité. C'est-à-dire qu'il est devenu têtu devant Dieu. Alors pour que ta Dieu lui suscite ta grandeur et montrer à l'humanité qu'il a dit Alléluia. Ça, c'est le plan de Dieu. Et on ne peut rien. Oui, allez-y. Tu me diras pourquoi. Tu me diras pourquoi. Blâme-t-il encore. Blâme-t-il encore. Car. Qui est-ce qui résiste à sa volonté? Qui est-ce qui résiste à sa volonté? Peux-tu résister à la volonté de Dieu? Toi, mais pourquoi il y a des moments où tu dises. Oh, Dieu, tu ne devrais pas faire ça. Tu ne devrais pas faire ci pour moi. Il ne devrais pas. Alors quand, lorsque la paix vient, lorsque la paix vient, on se dit Seigneur, merci Seigneur. Alors que le merci devait commencer depuis. On se disait, non, Dieu m'a abodé, Dieu m'a laissé. Mais quand Dieu nous laisse vers la paix, waouh, Dieu, tu es merveilleux. Non, désolé. Allez-y. Oh, homme. Oh, homme. Toi, plutôt. Toi, plutôt. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'agir. Le vase d'agir. Dira-t-il. Dira-t-il à celui qui l'a formé. Mais pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier. Le potier. N'est-il pas maître de l'agir? N'est-il pas maître de l'agir? Il fait avec la même masse un vase d'honneur. Décider de sa vie, ou décider de sa forme, sa rendeur. Mais attends, oui. Et que dire, si Dieu voulant montrer sa colère, et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère, formé pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire, envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Alors, il t'a préparé pour la gloire, il t'a préparé pour l'opluence, tu t'as préparé pour le bonheur, il t'a préparé pour la vie éternelle. C'est pourquoi tu dois aimer que ces événements souviennent ta vie. Regardez Joseph. Regardez ce qui est arrivé à Joseph. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut comprendre. Alors, pour que Joseph puisse triompher, pour que les rêves de Joseph puissent être de réalité, mais Joseph a connu certains états, certains événements. Et il faut que, lorsque l'homme, il faut que nous passions comme histoire pour atteindre notre légende. Ah oui, il faut que nous passions comme une histoire, nous existons comme une histoire. Joseph a existé comme une histoire, mais ça fait que c'est une légende. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous ne voulons pas être une histoire. L'histoire est que j'ai souffert, j'ai connu des déboires, j'ai connu des traversées difficiles, j'ai connu des naufrages, j'ai connu des bénéfices, j'ai connu des difficultés, j'ai connu, j'ai connu, j'ai connu, j'ai connu, j'ai connu. Mais aujourd'hui, c'est du passé. C'est là l'histoire. Là, aujourd'hui, j'ai été glorifié. Jésus-Christ s'en a connu. Mais toi, aujourd'hui, tu es chrétien, mais tu ne veux pas certains événements dans ta vie. En ce moment, tu dis que Dieu n'existe pas. Pitié. Seigneur, pitié. Alors, c'est pourquoi la Bible nous dit dans le premier corte en chapitre 12 verset 6, qu'est-ce que la Bible dit? Le premier corte en chapitre 12 verset 6. Dieu sait pourquoi il nous a donné chacun son temps. Et lorsque Dieu te donne un temps, ressaisis-toi et prends courage, retiens cela pour toi. D'accord? Ne néglige pas le temps qui est en toi. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Alors, Dieu nous a donné diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère. Mais c'est lui qui opère ces opérations-là. Tout en tous. Oui. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse à un autre, une parole de connaissance selon le même esprit à un autre, la foi par le même esprit à un autre. Et cela ne dépend pas de ta volonté. Cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de la volonté de Dieu. Et quand on te donne, qu'est-ce que tu veux, il faut t'accrocher à cela. Ne néglige pas cela. Pour dire non, parce que pourquoi on ne m'a pas donné la révélation et on a donné à l'autre. Pourquoi on ne m'a pas donné la prédication et on m'a donné la chanson. Non. Dieu sait pourquoi il te l'a accordé. Parce qu'il a un plan pour toi. Ne détourne pas le plan de Dieu. Qui es-tu d'ailleurs pour détourner? Et ne néglige pas cela. Premier Timothée chapitre 14. Paul conseillait son enfant Timothée, ne perds pas ce don parce qu'il y a un plan derrière. Ne néglige pas le don qui est en toi. Qui t'a été donné par prophétie ou avec l'imposition de l'Assemblée des anciens d'Israël. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. C'est ça. Afin que tu progresses avantages. Afin que tu évolues. Afin que tu deviennes accompli. Que le nom de Dieu soit loué. Au nom de Dieu. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. J'ai tellement bon. Assiste-nous. Bénez-nous. Conduis une table l'été. Afin que ton plan puisse être une réalité dans la vie. Au nom de Saint-Michel. Amen. Amen. le saint jésus christ alléluia le fils est garé se mit donc à dire jamais nul ne lui en avait parlé apostolatère c'est une émission de homos et les voices consacrée au ministère de la foi apostolatère c'est la parole de dieu par un point de dieu apostolatère c'est le salut